Merci pour votre fidélité à Wangou Télévisions. Messieurs et dames, c'est l'heure de la grande édition du journal. Bienvenue à tous. Un accident de circulation s'est produit dans la nuit du 25 au 26 décembre 2022 au croisement des avenues Kazumbu et Lusanga. Un bus d'une compagnie de transport a fini sa course dans un cybercafé, causant ainsi plusieurs dégâts matériels. Passion Kabumba nous signe ce reportage. Pas de perte en vie humaine, plusieurs biens de valeur endommagés. C'est les dégâts causés par un bus appartenant à la compagnie de transport KKS qui a fini sa course dans ce bâtiment après avoir renversé en véhicule des marques Alphard, comme nous confirmons les termes trouvés sous les lieux du drame. Ces bus de l'entreprise KKS étaient en provenance de l'avenir Madouda, mais les chauffeurs roulaient à vive allure. Subitement, au croisement des avenues Lusanga et Madouda, il a tamponné un véhicule de marque Alphard. Après avoir perdu de l'équilibre, les chauffeurs ont fini sa course dans ces bâtiments que vous voyez ici. Mais il n'y a pas eu de pertes en vie humaine. C'est le cas n'est pas le premier chiot se tronçant. La population plaide pour l'emplacement des casse-vitesse afin de limiter les dégâts. Depuis un temps, à cet endroit, on enregistre plusieurs cas d'accidents. Le dernier cas en date est celui d'un motocycliste qui transportait une femme qui s'est rendu à l'église Tabernacle qui ont succombé à cet endroit. Nous demandons à ce que les autorités puissent en geste qu'on puisse y placer même des casse-vitesse afin de limiter les dégâts. Si après constat par les éléments de la PCR et d'autres services, que ce bus a été acheminé à la fourrière. Autre chose est dans le souci de protéger la population qui effectue de l'entrajet contre les accidents des circulations. La Commission nationale des préventions routières annonce dans les jours qui viennent un service de vérification dans les agences du transport évran à Colosie. Passion de Cabombard revient encore une fois des plus dans ce reportage. Lancé par les ministres provinciales des transports, l'opération de la sensibilisation des chauffeurs sur la prévention routière produit déjà ses fruits à en croire les responsables de la Sainte-Père. À ce stade, du point de vue des statistiques, à notre niveau, nous disons que nous sommes satisfaits parce que nos inspecteurs sont placés depuis l'entrée de la province qui concerne la journée du 25. qu'on a eu à passer hier, c'est que nous avons enregistré un seul cas d'accident sur l'intersection des avenues de Nazumbu et Loussana pour les bus des KKS qui est parti finir sa course dans une maison. La Commission nationale de la prévention routière compte lancer une campagne de vérification des matériels de protection pour les bus des compagnies qui empruntent les lontrajets. Dans les prochains jours, vous nous verrez en train de procéder à un contrôle strict de tous ces véhicules qui font de lontrajet pour vérifier leurs éléments de sécurité. C'est-à-dire, si vraiment à bord, ils ont des ceintures de sécurité opérationnelles, s'ils ont aussi des extincteurs et autre chose, parce que nous constatons, nous ne donnons pas avec regret que ces véhicules-là ne sont pas normalement sécurisés et que les vies humaines ne sont pas totalement protégées. Il faudrait savoir, monsieur le journaliste, qu'en Afrique, où nous sommes chez nous, quand vous voyez une personne en train de marcher sur la route, ne voyez pas une personne, sachez que derrière cette personne, il y a 4 ou 10 personnes qui sont derrière, prises en charge ou supportées par cette personne-là. Donc il ne faudrait pas s'amuser avec la vie humaine. En attendant, les gouvernements provinciaux, à travers ces services techniques, comptent mener plusieurs actions à travers la province pour protéger la population pendant cette période festive. Et à l'Assemblée provinciale, Jules Alaba, question orale avec débat sur l'état de lieu des infrastructures en province. Le ministre sectoriel a été ce lundi devant les élus provinciaux pour répondre à leurs préoccupations. Pascal Ponga, Fleury Manunga, nous en disent plus dans ce reportage. Aux préoccupations des députés, plusieurs réponses ont été fournies par le ministre provincial des infrastructures. C'est notamment la question sur l'opportunité des constructions de l'échangeur routier évoquée par l'honorable trésor Tchikambi. S'agissant du retard dans les travaux d'élargissement de la route nationale numéro 39, évoquée par Patrick Thierry-André-Kakwata, plusieurs facteurs motivent ce retard à encore le ministre. L'échangeur de l'aéroport d'Écolésie, dont il est question, fait partie intégrante du projet global de l'aéroport qui a vocation de devenir un aéroport de standing international. En effet, les travaux de construction de l'aérogare sont dans leur phase finale. S'agissant du retard dans les travaux d'élargissement de la route nationale numéro 39, évoquée par Patrick Thierry-André-Kakwata, plusieurs facteurs motivent ce retard à encore le ministre. Au sujet du retard constaté, la durée initiale des travaux prolongées de six mois est principalement due aux facteurs six après. Intempéries, cas de force majeure prévue dans le contrat. Guerre à l'Ukraine, impact sur l'importation des matières premières, notamment bitume, gazole et des matériels. L'avenue et les ponts Ongongandou, un des projets phares, n'a pas été oublié. Selon le ministre, les travaux prendront fin d'ici janvier 2023. Restons sur le même chapitre, l'auteur de la question, honorable trésor Tchikambi, réagissant aux réponses du ministre, s'est dit à moitié satisfait. Il est dans cet extrait choisi pour vous par Pascal Ponga et Fleury Manunga. Nous constatons, honorable président, que c'est de façon délibérée que le ministre des infrastructures a refusé de mettre à la disposition des honorables députés le tableau que je lui ai demandé. Au niveau de l'échangeur, comment est-ce que le ministre des infrastructures peut refuser de mettre à notre disposition le contrat de l'échangeur pour que nous puissions en évaluer le niveau d'exécution et la rapidité de son exécution ? C'est ça notre problème. Il n'y a pas un autre problème. Notre questionnement en tant qu'élu du peuple est celui de savoir est-ce que cet argent qu'on a mis dans cet échangeur, on ne pouvait pas l'utiliser pour d'autres projets prioritaires de notre population. Parce qu'il y a un autre échangeur à moins de 3 km de l'entrée de l'aéroport. La question de la route RN39, même chose, la SOPECO prend de retard, elle n'exécute pas rapidement le projet, c'est pour ça que nous avons décidé d'élargir. Mais je vous informe, mon nom président, qu'au-delà de l'Oualaba, la SOPECO a fait les travaux d'élargissement dans un délai que tout le monde constate, dans un délai récord comparativement à ce qui est fait sur le tronçon, rond-point et l'Oualaba. Autre chose dans ce journal, la vice-gouverneure Julo Alaba a communié le dimanche 25 décembre 2022 avec les enfants et les femmes des militaires à l'occasion de la fête de Noël, accompagnée des membres de son gouvernement. Fifi Masuka Saïne leur a offert divers cadeaux et un repas copieux. Regardez ce reportage de la presse du gouvernement. Aussitôt rentré dans sa juridiction, après sa participation à la 9e conférence des gouverneurs de la République démocratique du Congo, la gouverneure Julo Alaba n'a pas voulu se reposer, laissant momentanément ses proches pour communier ce dimanche 25 décembre avec les femmes, enfants des militaires, policiers et autres agents de sécurité de la province de Julo Alaba à l'occasion de la fête de la Noël. Au menu de l'activité, repas, jeux et danses pro-agrémentés rendent inoubliables la journée. Les enfants ont eu à partager avec Fifi Masuka Saïne ainsi que quelques membres de l'exécutif provincial un moment complet de joie au stade Manika d'Écolosie. Pour sceller cette commémoration, l'autorité provinciale leur a distribué diverses sortes de cadeaux. Une manière pour la chef de l'exécutif provincial de réitérer son indéfectible soutien au président de la République, Félix Satisakedi pour les stratégies mises en œuvre pour en découdre avec tous les rebelles du 1-23, soutenus par le Rwanda à l'est du pays. C'était aussi le moment pour elle et son équipe gouvernementale de partager un repas copieux avec chacun. Joyeux Noël à notre président ainsi qu'à toute sa famille. Un geste, c'est quand c'est lui qui aime, c'est celui qui vient. On n'attend pas. J'ai voulu être avec les enfants de nos vaillants militaires, de nos vaillants soldats, de policiers, des hommes de renseignement pour les honorer et fêter avec leurs enfants. Au-delà de ses fonctions politiques, elle demeure donc une mère des familles d'une générosité exceptionnelle qu'elle exprime par le partage du peu qu'elle possède. En dehors des femmes et enfants des militaires, policiers et autres agents de sécurité, Fifi Masuka Saini a offert des cadeaux aux députés provinciaux, présents aux membres de son gouvernement et à toute personne sans exception, ayant assisté à la cérémonie. Restons au gouverneur à 24 heures après son arrivée au Lualaba. Le nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise a été reçu en audience. Ce lendemain 6 décembre par la gouverneure de province, le général Bungi Tariel Kisak est allé présenter ses civilités à l'exécutif provincial aux sorties de cette rencontre. Le numéro 1 de la PNC au Lualaba promet de travailler d'arrache-pied afin de rélever le défi sécuritaire au Lualaba. Je suis arrivé hier parce que je suis venu pour prendre ma nouvelle fonction. Et aujourd'hui, je me suis amené pour me présenter auprès de l'autorité provinciale en vue de lui présenter mes civilités. Elle m'a donné de bonnes orientations sur le déroulement du service. La préoccupation majeure de notre province étant la sécurisation de la population et de ses biens. En cette période de festivité, le message que je vais donner à la population d'abord, c'est de s'impliquer dans cette sécurisation. La sécurité est l'affaire de tous. Ce n'est pas seulement l'affaire de la police. La population doit se faire complice de la police. La population doit aider la police à la sécuriser, notamment en livrant les informations relatives à la sécurisation. Le commissaire supérieur principal, Elongo Amici-Pierre, a officiellement été installé lundi 26 décembre 2022. Commissaire provincial adjoint en charge de l'administration de la PENCELO là-bas. Il vient de remplacer à ce poste le colonel Fifiave d'heureuse mémoire. Le désormais ancien chef du département de sécurité publique a dans son speech rassuré qu'il va œuvrer pour le maintien de la sécurité en province. Ben Moulant. Elongo Amici-Pierre cède son fauteuil du chef du département de sécurité publique à Moukoji-Ave-Papi et investit pleinement commissaire provincial adjoint en charge de la police administrative. Une promotion qui intervient après une lutte acharnée. Tout ce que vous êtes en train de faire, faites-le bien car la bénédiction en dépend. Le nouveau commissaire supérieur principal aura la lourde tâche d'assurer la coordination de l'administration de la PENCELO là-bas. La police administrative, c'est lui le patron de la coordination police administrative. Elongo Amici-Pierre compte aussi apporter son soutien total à son successeur pour une bonne sécurité de la province. C'est lui la base de la sécurité ici dans la province. Je lui dis bonne chance et nous allons nous céder les coudes, n'est-ce pas, pour avancer ce travail. Nous avons l'objectif de sécuriser la population de la province du Lulalabar. De son côté, le désormais ancien commandant de l'unité morale et honneur, Mokojiyev Papi, investit nouveau P3 contre sa pied sur son expérience. C'est mon métier. C'est mon métier. Je ne suis pas nouveau. Je ne suis pas encore un parjicite. Donc c'est mon métier. C'est mon métier. Je vais exécuter mes ordres donnés par la hiérarchie. Les nouveaux commissaires provinciales de la police nationale congolaise PNC Lulalabar, les commissaires divisionnaires adjoints Tariel Kisak, sont déjà à Koulouizi depuis le dimanche 25 décembre pour sa prise de fonction en remplacement du colonel Antoine Kitingue, qui assurait l'intérim. PNRIDO, on en parle encore au village Kafoaya, se trouvant à 110 kilomètres de la ville de Koulouizi sur la nationale numéro 39. Dans le territoire de Luboudi, les rivérins sont obligés de parcourir plus de 5 kilomètres pour atteindre la rivière. Au village Zakayo, où payer 3000 francs congolais pour 6 bidons, un cri de secours est donc lancé aux autorités compétentes. Fistons Salomou. Avoir une goutte d'eau potable à Kafoaya, un véritable casse-tête. Les habitants sont obligés de parcourir de longues distances pour atteindre la rivière où se trouve un captage d'eau. Donation d'un particulier. Malgré cela, aucune mesure d'hygiène n'a été prise en compte. Il nous faut parcourir 3 kilomètres pour atteindre la source d'eau. Les malheurs des enfants, les bonheurs des autres dit-on, ce manque devient une opportunité d'affaires pour les transporteurs. Nous vendons un bidon à 500 francs et 6 bidons pour 6 000 francs. Nous arrivons même à transporter 9 ou 6 bidons. Par jour, nous transportons 60 bidons parfois. Parmi les difficultés, il y a des tracques qui nous font peur. Chaque année, le village Kafoaya est victime de choléra et autres maladies de Mansal. Avoir une eau potable à la consommation est les souhaits majeurs de ses habitants. Mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous mettons point à cette édition du journal. Merci à vous pour votre attention soutenue. Restez avec nous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501